Musique Bienvenue sur Célinews Découverte, le magazine de la voile et du voyage. Vieux gréement mythique ou yode démesuré, nous souhaitons vous faire découvrir ces voiliers d'exception, juste pour rêver. Alors grimpons tout de suite à bord de la recouvrance, réplique d'une goélette à viso de 1817, pour une croisière de trois jours entre Brest et la Trinité-sur-Mer. Par une belle matinée de fin d'hiver, à Marlarguet, le cap est mis sur la sortie du goulet de Brest. Cela fait un peu moins d'une heure que nous avons embarqué sur la recouvrance pour une croisière de trois jours, qui doit nous emmener de Brest à la Trinité-sur-Mer. Oui, bonjour à tous de la recouvrance, appareillée du quai Malbert. Nous appareillons en direction de la baie de Quiberon, retour prévu le jeudi 15 avril. Ce bateau est né grâce à une association au départ, une association loi 1901, qui s'appelait Goélette la recouvrance. C'est grâce à la volonté d'individuels, de personnes qui se sont rassemblées au sein de cette association, que ce bateau a pu être mis à l'eau, a pu être gréé, aménagé et tiré ses premiers bords. Pour la petite histoire, je crois qu'il a tiré ses premiers bords en septembre 1993, et depuis 2000 officiellement, c'est la ville de Brest qui est propriétaire de la recouvrance. D'emblée, nous sommes perdus au milieu d'un nombre incalculable de manœuvres, drisses, cargues et bouts en tout genre. Pourquoi les gens viennent naviguer sur ces bateaux ? Ils ont bien raison, c'est des bateaux qui sont superbes, c'est des bateaux sur lesquels on apprend beaucoup de choses. C'était un très très vieux rêve, et qu'on a attendu un grand moment pour faire, et là on est en train de le réaliser, et c'est très très agréable, surtout dans ces conditions-là. Attentif, l'équipage nous donne notre première leçon de manœuvre. C'est vrai que sur un bateau comme la recouvrance, on a une approche de la voile, on a le temps de faire les choses, parce que c'est un bateau qui est quand même lent, c'est un bateau sur lequel on ne fait pas les choses en trois minutes, et c'est surtout un bateau sur lequel on est obligé de faire un effort collectif. Il n'y a quasiment aucune voile qu'on ne peut envoyer ou régler tout seul. Au minimum, il faut être deux, des fois trois, des fois quatre, cinq, six, jusqu'à dix, et c'est ce qui fait vraiment la force de ce genre de bateau, et on se retrouve tous autour de la manœuvre, et c'est ça qui est intéressant. Nous poursuivrons notre périple à bord de la recouvrance lors de notre prochain numéro de Célineuse Découverte. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'un de ces personnages dont la vie est rythmée par le vent et les marées. Cette semaine, c'est l'équipage de Vagabond, le voilier des glaces, que nous avions choisi de suivre en 2001, pour leur premier hivernage au Spitsberg. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'envisager tous les scénarios. Il faut s'imaginer sur place, et puis on peut avoir tel besoin, tel problème, telle panne. Est-ce qu'on aura tout à bord ? Et comme la castillage, le chip chandleur du coin ne sera pas ouvert, il faut vraiment penser à tout. C'est le côté intéressant de la préparation, qui est à la fois préoccupant, et surtout si on part pour hiverné. Il faut l'autonomie pour un an. Il faut tout faire comme si on n'avait pas de ravitaillement, c'est aussi la sécurité. Du coup, ça veut dire qu'on emmène, la dernière fois, pour un an, plus d'un an, on a emmené deux tonnes de vivres. Deux tonnes de vivres sèches, heureusement. C'est-à-dire des riz, pâtes, purées, lentilles, tout ce qui se cuit, on rajoute de l'eau et ça va bien. Oui, et dans ces deux tonnes de vivres, on arrive à avoir quelque chose d'équilibré. Je crois qu'il nous manquait juste, en autonomie, pour avoir une alimentation saine, de la vitamine C, si vraiment on n'a aucun ravitaillement. Donc ça, ça se trouve en poudre, et puis on peut très bien vivre d'une manière autonome, donc vraiment autonome. Si on était coincé dans un endroit sans le vouloir, mais pris dans la glace, dans un endroit sans village, sans proximité de vie, eh bien on ne ressortirait pas pour la santé. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de ce voyage dans les glaces, dans nos prochains magazines. Et maintenant, un peu de chaleur avec notre série de cartes postales, de notre croisière à la voile au cœur des eaux translucides du lagon de Bora Bora. Pour les plaisanciers et navigateurs que nous sommes, il y a des noms qui nous ouvrent tout un monde de rêves aux couleurs de cartes postales. A travers les nombreux récits de leur navigation, les grands marins aventuriers du XXe siècle nous ont fait découvrir ces rivages où, après plus d'un tour du monde, ils ont jeté leur encre, souvent définitivement. C'est au cœur du Pacifique que se trouvent les îles, but mythique de tout navigateur qui décide de partir pour quelques mois ou quelques années de navigation. Au cœur de l'archipel de la société, une de ces îles porte un nom qui résume à lui tout seul le mythe du paradis polynésien. Bora Bora. À Bora Bora, tout est plus beau et beaucoup plus bleu. Voir le lagon de Bora Bora, parce qu'il y a toutes les différentes couleurs. Il y a au moins 7 différentes couleurs de bleu. Donc du bleu clair jusqu'au turquoise, bleu marine et vert. Et puis, c'est le lagon très clair, pur. Et il n'y a pas encore de pollution, on est très loin de tout le monde. C'est une île qui est très petite. Et puis, il faut absolument essayer de la protéger. C'est très accessible à n'importe quelle personne. Soit il loue le bateau et ton capitaine, soit il loue le bateau avec un capitaine. Les îles, à partir de Rayatea, on voit Bora Bora qui est à 25 kilomètres. Donc c'est assez facile de venir. Circuler dans le lagon, il y a des balises. Donc il n'y a pas vraiment de risque. C'est accessible à tout le monde. Mais c'est sûr, comme vous le dites, il y a des voiliers que l'on peut louer. Il y a des gens qui viennent voyager. Certains même sont restés. Situé à environ une vingtaine de mille de l'île de Rayatea, où se trouvent les principales bases de location de voiliers, Bora Bora est l'escale incontournable d'une croisière dans les îles sous le vent. En venant depuis Rayatea, ou Taha, l'approche de Bora Bora se fait par la pointe de la barrière de corail de Tétourirora, surmontée d'une tour avec un feu. Pour gagner la passe d'entrée du lagon, il faut ensuite longer les récifs de la barrière de corail sur environ 3000. En voyant ces images, il est facile de comprendre pourquoi il est totalement déconseillé de faire l'approche du Nil ou d'un atoll la nuit.